Donc le mec lui dit, t'as eu des blessures, comment t'as récupéré après la chirurgie ? Donc il dit, maintenant j'y vais, alors pas à l'instinct, mais au feeling quoi. Si je sens que ça va, j'y vais, si je sens que ça va pas, j'y vais pas. Donc la traduction c'est, j'essaie de remonter sur le cheval le plus vite possible, mais en fait ça veut dire qu'il essaie de rebouger, par exemple si c'est le biceps arraché, il essaie de mobiliser son biceps le plus vite possible après l'intervention chirurgicale. Donc il dit, c'est pour ça que quand j'avais écouté vite, je me suis dit c'est bizarre, il y a deux, mais c'est parce qu'il parle de deux blessures en fait. Donc quand il a, après la chirurgie de son biceps, il s'est mis à rebouger le bras huit jours plus tard, et l'autre il rigole, enfin l'autre il est chirurgien, donc il rigole que ça aille aussi vite quoi. Et donc il a eu, après la chirurgie au coude, et donc il était de retour sur la table, pas la table d'opération, mais la table où tu fais du bras de fer deux jours après l'opération. Donc il va très très vite, on verra, Afnor, malheureusement, pour l'instant, les vidéos sortent pas, donc on a du mal à savoir où il en est. Donc tout ce que j'ai vu de Afnor, pour savoir à quelle vitesse il bouge, si c'est après l'opération qu'il a juste ça, ça veut dire qu'il a bougé tout de suite, parce que, en fait toi tu peux l'enlever et bouger. Donc ils lui ont pas immobilisé le bras, mais je sais pas vraiment de quand date, si c'est avant l'opération ou après l'opération. Moi j'aurais dit que c'était, vu la date, j'aurais dit que c'était avant, après plutôt, mais j'en sais rien. Et comme on a pas de vidéo explicative, difficile, mais d'après moi il a rebougé très vite. Donc il s'explique, je suis responsable, je suis pas un idiot, je vais pas tenter le diable à l'entraînement, juste après. Donc tu vois, il se focalise beaucoup sur le flot sanguin, ce qui est pas pareil que les fluides dont on parlait, mais en gros c'est parce qu'il précise pas. Mais disons le mouvement des fluides, pour être exact. Donc le corps a les informations en son sein, il faut juste le nourrir. Donc le chirurgien dit, c'est une brillante idée de faire, de déplacer les fluides le plus rapidement possible. Donc juste alors que ça le faisait rire, et je suis sûr qu'il conseille pas à ces patients de rebouger tout de suite. Et je l'ai déjà expliqué pourquoi, c'est que 99,9% sont des gros cons. J'avais déjà expliqué qu'il y avait un power qui s'était fait mettre, comment, une épaule en titane, ou je sais plus, enfin remplacement d'épaule. L'autre il a tenté un maxi, et évidemment il a tout explosé. Notre ami Coleman, ils lui ont mis des vis dans le dos, je sais pas ce qu'il a voulu faire, il s'est retourné, il était allongé, il s'est retourné, il a tout éclaté. Alors évidemment, du coup, tu repars pas d'où tu venais quand t'as tout éclaté. Ça se trouve après, c'est inopérable, tellement t'as fait de dégâts, parce que je sais pas comment on retire des vis, qu'on pétait tous les os. Donc c'est pour ça qu'en général, il précise qu'il faut pas bouger. Mais comme il dit, je suis quelqu'un de responsable, et il maîtrise à peu près ce qu'il fait. Et c'est pour ça qu'il s'est permis de bouger très vite. Donc si on était parfaitement nourri, parfaitement oxygéné, la partie oxygénation, on l'a vu récemment en parlant de la médecine hyperbare. La nourriture, on l'a déjà vu, je pense qu'il y a beaucoup, une grosse part de collagène. Et il dit, quelqu'un qui pourrait faire ça serait le plus spectaculaire. Il dit, ce que le bras de fer m'a appris, c'est que la part importante, c'est nourrir les tissus, donc qu'ils peuvent exprimer leur croissance et leur potentiel. Et donc, tu vois, il dit, comment je vais pouvoir parler de ça pour changer ce que font mes patients après une opération ? Et là, il va lui poser la question qui tue. Combien de temps tu t'entraînes par jour ? Donc, il lui dit, tu as dit que tu t'entraînais trois fois par jour, donc avec ces trois blocs. Donc, combien de temps t'entraînes-tu tous les jours ? Petit Poussin, il sait que si tu t'entraînes plus d'une heure, tu catabolises et que ce n'est pas bon. Il le sait, Petit Poussin. Alors, qu'est-ce qu'il va répondre ? Donc, il dit, c'est plus comme un style de vie. Déjà, ça part mal. Donc, il dit, en fait, je m'entraîne toute la journée. Donc, c'est difficile de te dire combien de temps je m'entraîne parce que je suis chez moi. Et donc, il fait une série. Il va sur son lit, il travaille. Et donc, il fait ça du soir au matin. Alors, tu vas te dire, il faut vraiment être con pour faire ça. Le mec, il est chez lui et il passe la journée à s'entraîner. Il faut vraiment être con. Donc, tu vois, il ne se fatigue pas, il prend. Donc, tu vois, il fait beaucoup de maxi. Donc, qui ne dure que quelques secondes. Donc, il dit trois sessions en moyenne de 45 minutes. Et donc, quand il fait, alors, practice, c'est vraiment sur la table. C'est la technique, deux heures et demie. Et donc, il fait des maxis à travers, tout au long de la journée. Donc, trois ou trois heures et demie dans un jour normal. Des fois moins, des fois plus. Donc, j'explique parce que c'est une blague. Parce que je fais exactement la même chose. Enfin, pas des maxis, mais pareil, je m'entraîne toute la journée. Je fais une série. Après, je fais d'autres trucs. Je fais une autre série, etc. Donc, petit poussin, il dit que c'est mal. Mais tu vois, visiblement, je ne suis pas le seul à arriver à la conclusion. Ce n'est pas parce que tu ne peux pas le faire que tu n'as pas le temps, que tu n'as pas les moyens, etc. Que ce n'est pas une bonne méthode. C'est comme le mec qui n'a pas accès aux machines. Pour se rassurer, il dit que les machines, c'est nul. Mais c'est juste parce qu'il n'y a pas accès. Donc, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas accès que les machines, c'est nul. Donc, il ne faut pas retourner la logique. Donc, maintenant, tu sais comment t'entraîner. Alors, le premier va dire, ouais, il dit qu'il faut s'entraîner toute la journée. Puis le deuxième, 20 minutes plus tard, va dire, il dit que tu es obligé de t'entraîner comme lui. Donc, pour conclure, tu peux t'apercevoir qu'il est quand même un peu plus malin que la moyenne. Et c'est pour ça qu'il est toujours là. Interroge n'importe quel bodybuilder professionnel à propos des histoires de fluide, de récupération, etc. Il n'y a zéro qui va te l'expliquer. Tous les coachs de bodybuilding, etc. Ils seront aussi incapables d'expliquer tout ce qu'il vient de t'expliquer. Donc, tu vois, je savais déjà que le bodybuilder était moins malin que le powerlifter. Mais maintenant, il descend encore parce qu'il est nettement moins malin que le fériste. Donc, bodybuilder, c'est vraiment tout en bas, tout en bas de l'échelle. Alors, bonus vidéo, parce que je ne vais pas faire une vidéo spéciale juste pour dire ça. Donc, c'est par rapport aux vidéos que j'ai déjà faites. C'est un complément puisqu'on nous apporte des informations différentes. Enfin, là, c'est un peu rapport à ce qu'on vient de dire. Puisque, donc, Afnor, il est avant. On a au moins une semaine, voire deux semaines de décalage avec les vidéos. Donc, on n'a pas encore vu de vidéos post-opération. Et là, il va se faire opérer, disons, en quelques jours. Je ne sais pas si c'est le lendemain, etc. Et il va faire les cuisses avec Oearn. Et on apprend quand même des trucs qu'on ne nous avait pas dit jusque-là. Mais déjà, ça va être important. Ce qu'il va lui dire, il dit, tu vas te faire opérer. Et donc, comme tu veux rétablir ton explosivité. Alors, on a un pari avec Delavier. Lui, alors pour l'instant, je te le dis pour marquer. Parce qu'il change d'avis comme de chemise. Mais lui dit qu'Afnor ne reviendra pas à son poids de coucher d'avant. Et moi, je dis qu'il peut très bien revenir, voire dépasser. Alors, évidemment, ça dépend de plein de trucs. En particulier, comme je te l'ai déjà expliqué, de ses coudes. S'il peut foutre à fond sur les coudes pour compenser le PEC, il peut remonter plus. Évidemment, il a des grands bras, donc il est un peu handicapé. Mais pour moi, sauf accident, après, il peut s'arracher l'eau de PEC. Il peut mourir d'une crise cardiaque. Il peut se passer plein de trucs. Mais je pense qu'il peut revenir. Et donc, on a un pari là-dessus. Rendez-vous dans six mois, un an pour voir qui de nous deux a raison. Mais là, il voit Owen un jour ou deux après son opération. Et Owen se projette un peu dans l'avenir et lui dit ce qu'on peut faire après l'opération. Donc, dès que tu as fait ton opération, alors as soon as, c'est dès que. Alors, évidemment, ils ne vont pas faire ça sur la table d'opération. Mais en gros, ce qu'il lui dit, c'est qu'une fois que tu es opéré, tout de suite. Donc, tout de suite, il va mettre en place des protocoles de rééducation, de récupération. On t'appelle ça comme tu veux. Donc, pour revenir en forme le plus vite possible. Donc, il lui parle, c'est l'aspect mental. Bon, évidemment, il y a toujours ça. Mais j'espère que le mental, il l'a. Donc, pour être de nouveau explosif. Donc, tu vois, il dit immédiatement, on va mettre de la pression sur l'articulation, sur le muscle, sur les fascias, enfin sur tous les tissus. Donc, il dit, tu vas faire... Alors, on l'a déjà vu, mais il rajoute un petit détail qui est très drôle. Alors, il dit, tu vas faire tout le compte, tu vas tout... Pour ta récupération, tu vas faire... Donc, tu fais de la chambre hyperbar. Tu fais des... Comment des... Des ultra... C'est pas des... J'allais dire des ultraviolets. C'est infrarède, des infrarouges. Et ce que j'aime, c'est là, il y a un petit détail et des peptides. Les peptides, il nous en avait pas parlé, mais... Ce que j'aime, c'est la discrétion du truc. Et d'ailleurs, tu vois, là, il y a une vidéo. C'est très à la mode en ce moment. Peptides. Elle, elle... L'Anna, elle fait beaucoup de trucs, de rajeunissement, etc. Et tout le monde parle des peptides en ce moment. Mais c'est très pudique. Des peptides. C'est très pudique pour ce que ça cache. Sachant que, par exemple, l'hormone de croissance, c'est un peptide. L'insuline, c'est un peptide. L'IGF1, c'est un peptide. Donc, des peptides, il y en a plein. Des peptides, c'est très drôle, quoi. Mais j'aime bien. Je fais juste des peptides. Très pudique. Alors, un truc qui n'a rien à voir. Mais comme je t'en avais parlé. Et puis, maintenant, YouTube m'envoie toutes ses vidéos. Je ne suis même pas abonné à son truc. Et YouTube m'envoie ses vidéos. Et je regardais, donc, son protocole, entre guillemets, pour dormir. Et un truc, là, il parle de ses cheveux, de ses cheveux blancs. Ce que j'aime, c'est la façon dont l'Américain rajeunit. Alors, donc, il dit qu'il se teint les cheveux pour ne pas avoir de cheveux blancs. Donc, ça ne rajeunit en rien du tout. Mais tu parais plus jeune. Et le pire, c'est qu'il disait dans une autre vidéo comment il allait se faire implanter des cheveux. Donc, pareil, tu as l'air plus jeune. Mais ce n'est pas parce que tu t'es fait implanter des cheveux que tu as rajeuni, quoi. Mais tout est un peu, alors, on l'a déjà dit, tout est un peu comme ça, un peu à l'envers dans cette vidéo. Enfin, dans ces protocoles, il y a des trucs pour rajeunir. Mais il y a d'autres trucs pour faire croire que tu as rajeuni. On a vu en particulier dans un podcast où il avait mis des filtres à fond pour avoir la peau, comment, méga douce. C'est assez drôle de s'y prendre à l'envers pour faire croire que tu es jeune et que tout marche bien. Donc, tu vois, il dit, j'aime pas me teindre les cheveux. Mais, par contre, il a une concoction qu'il prépare pour voir si ça va éliminer ses cheveux gris. Et il dit, si ça marche, il va la commercialiser. Tu sais, il faut toujours, l'américain est toujours, enfin, il est américain, quoi. On ne peut pas lui retirer ça. Donc, tu vois, c'est ça. On avait dit, comment, ben, quand tu manges que dalle, évidemment, et puis que tu n'as pas de graisse. Enfin, quand tu ne manges pas à ta faim et que tu n'as pas de graisse, évidemment, tu n'as plus de testo. Donc, il nous montre son patch de testo. Donc, tu vois, il l'explique bien. Après, évidemment, il ne l'explique pas partout. Donc, c'est pour ça qu'il faut se méfier. Tu vois, il dit, ça permet de « offset ». C'est de compenser, voilà, mon restriction calorique de 20%. Évidemment, parce que je sais que sur Internet, ce n'est pas populaire de le dire. Mais moins tu manges, moins tu auras de testo. Surtout, plus tu avances en âge. Ah bah merde, il dit 2000, je croyais qu'il était à 1800, donc ça change tout le temps. Donc, tu vois, il est obligé de… enfin, obligé. Il compense. En fait, pareil, c'est comme de se teindre les cheveux pour paraître plus jeune. Pour compenser le fait qu'il ne mange pas assez, il est obligé de prendre de la testostérone. Donc, il parle, il parle. Il y a un truc qui ne m'étonne pas quand tu vois que le mec, il passe d'un extrême à l'autre. Donc, il vivait une vie diamétralement opposée à la longévité. Tout d'un coup, il passe à la longévité extrême. Mais ça ne m'étonne pas qu'il parle de ça. Je ne sais pas ce que c'est comme religion, mais born into religion, c'est ce que chez nous, on appellerait une secte, probablement. Donc, ça ne m'étonne pas qu'ils aient aussi traîné dans ces trucs-là. Les mecs ont cette mentalité un peu bizarre. Tu passes d'un extrême à l'autre. Il était dans la malbouffe, comment, anti-sport, anti-tout. Et puis, il passe diamétralement l'extrême pour vivre longtemps. Ça ne m'étonne pas qu'il soit aussi passé par une secte entre-temps. C'est sûr que si tu n'y as pas été, tu ne dois pas trop comprendre ce que c'est que l'endocrinement, surtout si tu as de l'argent. Ils ne doivent pas te laisser partir comme ça. Moi, j'aime bien. Il met des trucs à nettoyer qui sont déjà propres, en fait. Ce n'est pas ça que je voulais faire, c'était réduire la vitesse. Parce qu'il n'en avait pas parlé, mais c'est évident. Et j'aurais dû t'en parler aussi, mais bon, je n'avais pas de preuves. Donc, il dit, très tôt, il a été diagnostiqué avec un hypothyroïdisme. Donc, la thyroïde qui ne produit pas assez d'hormones thyroïdiennes. Donc, il est obligé de prendre des hormones thyroïdiennes tous les jours. Alors, ce qui paraît bizarre, je n'ai pas regardé quelle est la... En général, ils prennent T4, T3. Il faudrait regarder. Je m'en fous. Mais ce n'est pas à prendre tous les jours quand même. Mais d'après moi, le fait qu'il ne mange pas beaucoup, ça n'a pas dû booster sa thyroïde. Donc, une partie des hormones thyroïdiennes qu'il prend sont aussi sûrement pour compenser son manque d'apport calorique par rapport à ses dépenses. Donc, évidemment, si tu suis son programme nutritionnel sans avoir toutes les hormones pour compenser les conneries, il va manquer des pièces au puzzle. C'est juste ça que je voulais te dire. Parce que c'est drôle. Je ne sais pas, au moins, il est honnête. Mais il n'est pas comme notre ami Lever King. Mais s'il manque des... C'est un peu comme le programme de Phil East pour les bras. En fait, tu peux faire les mêmes exercices. Mais il manque des petits... Des bouts du puzzle pour avoir les mêmes bras. Et puis, on sait pas ça. C'est un peu comme ça. Et puis, on sait pas. On sait pas. On sait pas.